Un autre type de récepteur métabotrope dont je voudrais vous parler, c'est le récepteur GABA-B. On a déjà vu le récepteur GABA-A. Le récepteur GABA-A, c'est un récepteur ionotrope qui était couplé à un canal chlore. Et quand le GABA, qui est le neurotransmetteur, était lié au récepteur GABA-A, le canal chlore s'ouvrait, et le chlore, s'il est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme chez l'adulte dans les conditions physiologiques, entre dans la cellule. On a donc une hyperpolarisation, un PPSI. Nous avons vu l'exception de quand le chlore est concentré de manière plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule, par exemple chez le fœtus, où la liaison entre le GABA et le récepteur GABA-A entraîne un PPSI. Mais ici, je n'ai pas trouvé un schéma, je peux vous en faire, je vous ai trouvé celui d'un autre récepteur muscarinique. Mais oublions qu'il s'agit d'un récepteur muscarinique ici, parce que c'est un autre type que celui dont je vous ai parlé, et imaginons que c'est du GABA et que c'est un récepteur GABA-B. Vous voyez que ce récepteur métabotrope est lié lui aussi à une protéine G. Et cette protéine G est normalement inactive, mais si, non pas de l'acétylcholine, mais du GABA se lie au récepteur, la protéine G est activée et le second messager active un canal GIRC. Un canal GIRC, c'est un canal potassique. Donc, on a le G pour G-protein, la protéine G. Alors, le nom complet, c'est G-protein-gated inward-rectified potassium channel. Mais nous allons juste l'appeler le canal GIRC, sachant que c'est un canal qui est potassique, et que ce canal potassique est activé par une protéine G, elle-même activée par l'activation d'un récepteur métabotrope. Ici, le récepteur GABA-B. Alors, qu'est-ce qui se passe quand du GABA se lie au récepteur GABA-B dans la membrane ? Alors, nous avons cette protéine G qui est activée et qui produit un second messager qui va activer, donc on considère que ce canal GIRC est un canal ligand dépendant, activé par le second messager. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le canal GIRC s'ouvre ? C'est un canal potassique. Le potassium, vous savez, est plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule. Donc, quand le canal est ouvert, le potassium a tendance à le traverser de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette sortie d'ion positif va avoir quoi comme effet sur la membrane ? Vous pensez la dépolariser ou l'hyperpolariser ? On va rendre l'intérieur moins positif, l'extérieur plus positif. On va augmenter la polarisation. Il s'agit donc d'une hyperpolarisation. Si je veux le représenter comme on a eu coutume de le faire, on va faire comme ça. Alors, pourquoi est-ce que j'écrase tellement mon PPSI ? Parce que si je veux comparer mon PPSI d'un récepteur GABA A au PPSI produit par le récepteur GABA B, on va voir que pour le récepteur GABA A, l'effet est immédiat. Donc, en une fois, on a le chlore qui entre. Ici, par contre, l'effet, il prend plus de temps, mais il prend plus de temps et il prend plus d'espace aussi. C'est-à-dire que ce second messager va aller activer aussi d'autres canaux. Et tout ça va se passer plus lentement, plus lentement et aboutir à un effet qui est plus prolongé dans le temps par rapport à ce qu'on aura avec le PPSI du récepteur ionotrope, du récepteur GABA A. Ça va être important dans cette notion que j'ai déjà évoquée précisément, mais que nous n'avons pas encore bien définie. C'est celle de la neuromodulation. Ce que nous avons déjà vu maintenant, c'est deux exemples de récepteurs métabotropes. On a vu les récepteurs muscariniques avec l'IP3, le DAG comme second messager. Et on a vu le récepteur GABA B. Je vais vous montrer un autre récepteur qui ne se trouve pas dans les notes et qui va nous ouvrir à un autre pan de la réflexion.